Hello, hello, yaoran à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors une petite surprise ce soir, un petit entretien avec une amie très chère à mon cœur. Bienvenue Morgane, salut ! Morgane, dont j'ai parlé dans une des dernières vidéos de la chaîne Plume-Ange, d'ailleurs. Donc si je ne me trompe pas, c'est Plume au singulier et Ange au pluriel. C'est ça, pour te retrouver. Donc Morgane, je suis ravie de faire cette discussion, de partager cet échange avec toi, au même titre que toutes les autres petites interviews de personnes qui me sont chères. Et en fait, j'aime faire ça avec des gens avec qui j'ai des échanges, avec qui je partage des choses. Et il se trouve que Morgane fait partie des précieuses aides dans ma vie. Tu es clairement un précieux soutien pour moi. Et tu mérites clairement d'être mise en lumière un peu plus. Donc ce soir, on va parler de toi. Et toujours dans la thématique de montrer que les gens qui se montrent sur YouTube ou autres ne sont pas forcément des gens pour qui tout sourit. On a tous notre lot de challenge. Et on va parler de ton parcours comme inspiration, parce que moi, je te trouve très inspirante. Donc, salut à toi, Yaorana. Et pour commencer, j'ai envie de te dire, bon, on va souffler. Et Morgane, c'est un challenge, même tes vidéos, parce que c'est vrai que toi, l'outil caméra, tu n'es pas complètement à l'aise avec ça. Et en même temps, c'est un bon entraînement parce que tu as tellement de choses à partager que moi, j'ai hâte de voir plein de choses. Alors, pour commencer, tout simplement, rien n'a été calculé. Donc, avec Morgane, c'était volontairement ainsi. Il n'y a pas eu de plan. Voilà, on va faire un échange très spontané. Peux-tu juste te présenter tout simplement, qu'est-ce que tu as envie de dire de toi ? Comment te présenterais-tu ? Alors, donc, Morgane, j'ai 35 ans. J'ai un petit garçon de deux ans et demi. J'ai créé mon entreprise il y a un an. Je me suis installée en tant que médium. Et ça a été un grand, 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 grand pas dans ma vie. Quelque chose d'assez étonnant. Et voilà. Voilà, c'est la présentation la plus raccourcie que je puisse faire. Alors, pourquoi c'est étonnant ? Qu'est-ce que tu trouves d'étonnant ? Ben, c'est étonnant parce que la médiumité, ça s'est présenté tard, en fait, dans ma vie. Enfin, en tout cas, sous ce format-là. Et l'auto-entrepreneuriat aussi, en fait. Le fait de créer une entreprise, d'être mon propre chef. Je ne peux pas dire que c'était une de mes aspirations profondes, en fait. Je n'aurais jamais pensé que la vie, elle m'emmènerait là. Donc, ça a été une grosse, grosse, grosse surprise. Mais une agréable surprise parce que c'est vrai que c'est agréable de n'avoir de compte à rendre à personne à part soi-même. Et puis, ça amène encore plus de responsabilités, je trouve. Même si c'est un régime en soi simplifié. Mais je trouve que c'est une belle entrée en matière, justement, qu'on ne connaît pas du tout le milieu de l'entrepreneuriat, quoi. Mais par contre, la médiumité et tout ça, et tout ça, et tout ça, c'est un peu l'histoire de ta vie, quand même. Oui, ben oui, oui. Mais c'est vrai que ça s'est présenté de manière... Enfin, je me suis rendu compte que très récemment, que c'était depuis toujours dans ma vie, en fait. Parce que jusqu'ici, je faisais tout très naturellement. J'étais juste moi. Et voilà, j'ai eu mon grand-père quand j'étais petite. Quand il est décédé, j'avais 6 ans. Et je l'ai effectivement ressenti près de moi pendant longtemps. Mais je pensais que c'était... Je pensais que je me racontais des histoires, finalement. Tu vois, je pensais que je me disais ça pour me rassurer, en fait. J'étais persuadée que c'était ça. Et puis, voilà, je n'ai jamais vraiment vécu de choses un peu hors-norme ou, comment dire, un peu paranormales ou très spirituelles. Et puis, à 13 ans, j'ai demandé à me faire baptiser, alors que je ne viens pas du tout d'une famille d'une famille où la religion a une place très importante. Et j'ai demandé à me faire baptiser. J'ai fait du catéchisme. J'ai essayé de faire les choses bien, tu vois. Et en fait, je comprends maintenant que j'avais besoin d'une reliance, en fait. C'était ce que je cherchais. J'avais besoin de comprendre. J'avais un attrait pour une spiritualité, mais que je ne comprenais pas. Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était... J'avais besoin de foi, en fait, je crois. Plus que de Dieu, j'avais besoin de foi. J'avais... Ça correspondait à mes croyances enfants. Et puis, en fait, après, j'ai un peu lâché parce que les dogmes de la religion ne m'ont pas forcément parlé. Donc, je me suis éloignée petit à petit. Mais ça a commencé comme ça, on va dire. Ça a commencé comme ça. Et puis après, sur mon parcours, j'ai toujours été très sensible, mais je ne le visualisais pas forcément comme une sensibilité de ce type médiumité, en fait. Et c'est vrai que c'est très, très récent. Quand je dis très, très récent, ça doit faire trois ans. Trois ans que j'analyse les choses différemment et que je comprends qu'effectivement, déjà petite, j'étais clairvoyante. Je captais des choses et j'étais sensible et je ne vivais pas comme ça, en tout cas. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Et donc, tu parles de clairvoyance. Toi, c'est vraiment sous la forme d'images que tu... Pas toujours, en fait. Jusqu'ici, quand j'étais plus jeune, en fait, c'est toujours passé par des ressentis très intérieurs. C'est-à-dire que je parlais, quand je parlais à mes parents, quand je parlais à mes amis. Plus tard, après, j'ai été animatrice pendant 15 ans. Quand je parlais à des jeunes, finalement, je disais des choses, mais je ne savais pas pourquoi je les disais. Je ne savais pas pourquoi ça sortait. Donc, très souvent, je faisais pleurer les gens parce qu'en fait, je les touchais au cœur, en fait. Et je me rendais bien compte que c'était étonnant. Mais je ne comprenais absolument pas pourquoi. Et les flashs sont arrivés il y a trois ans. Vraiment, pour le coup. D'accord. Et ça, tu l'as vécu comment, l'arrivée de flash ? Il y a trois ans, je pense que j'ai vécu une sorte d'éveil. C'est en tout cas comme ça que je le nommerais. Et il y a trois ans, ça m'a fait peur. J'ai vécu de très belles choses, mais c'est vrai que quand ça s'est présenté sous forme de flash, ou sous forme de claire audience, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment entendu, je me suis vraiment mis à entendre des choses. Ça a été très, très, très perturbant. Parce qu'on se demande si on n'est pas fou. À un moment, on se demande si tout va bien là-haut, si on est toujours là. C'est un peu étrange. Et c'est là qu'on se rend compte que dans notre société, on ne nous a pas du tout habitués à ce genre de choses. Et aujourd'hui, du coup, comment ça se passe, en fait, tes consultations ? En fait, tu parles de clairvoyance, mais qu'est-ce que tu entends entre voyance et guidance actuellement ? Parce que tu fais surtout de la guidance, j'ai l'impression. Toi aussi, tu as quelque chose à clarifier à ce niveau-là, dans ton approche. Oui, effectivement. Je fais de la clairvoyance puisque je perçois des événements du futur. Je ne contrôle pas ça. Donc, je ne perçois que ce que mes guides m'autorisent à recevoir. Mais je ne fais pas de la voyance pour la bonne et simple raison que je n'ai rien contre la voyance en tant que telle. Mais pour en avoir fait l'expérience moi-même sur mon propre parcours, j'ai déjà consulté des voyantes. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai cru devenir folle un peu avec ce phénomène, à toujours vouloir savoir ce qui se passe tout le temps. On peut être amené à se créer des choses, notamment sur des relations amoureuses, des choses comme ça. On peut être amené à vivre encore plus de dépendance affective parce qu'on nous a dit que l'être aimé allait revenir dans deux ans, dans six mois. Et je trouve ça dommage de dépouiller les gens de leur libre-arbitre. Donc, je préfère rester sur de la guidance où finalement, en fait, je n'ai aucune guidance qui se ressemble puisque chaque guidance va dépendre de la personne qui va venir me voir et du coup de son besoin. Je peux très bien faire un contact vraiment défunt parce que ça le nécessite comme je peux faire que du soin, on va dire, à travers vraiment la compréhension de pourquoi il y a certaines blessures qui vont faire frein dans le parcours de la personne ou effectivement, un petit peu plus de clairvoyance si c'est nécessaire. Mais c'est vraiment petit par petit parce que je pense que, et je le vis beaucoup en ce moment en plus, donc je trouve que c'est encore plus palpable dans mon parcours. C'est bien de savoir, mais ça peut être aussi une plaie. Donc, voilà, je pense qu'il faut savoir doser ce qui est juste de savoir ou pas. Parce qu'en vrai, quand on fait de la clairvoyance, il y a aussi des tas de choses qu'on ne voudrait pas savoir. Et malheureusement, c'est comme ça. Ça fait partie de nous et on doit apprendre à le gérer. Mais oui, je pense qu'il y a des petits bémols en tout cas à mettre, des petites précautions. Et en plus, en fait, ce qui m'intéresse aussi très clairement quand j'ai eu ce ressenti de partager, de faire cette vidéo avec toi, c'est que la première fois que je t'ai connu, c'était dans le cadre d'une consultation. Et ce que j'ai cerné de toi, c'est qu'il y avait un... Comment dire ? Il y avait comme une problématique avec l'expression de la vérité. Que, pour le coup, tes ressentis étaient très directs et qu'il y avait une problématique, et tu me l'avais dit, de réception des gens à qui tu transmettais les choses. Et toi, ça t'a mis un peu en porte-à-faux. C'est, mais qu'est-ce que je dois faire exactement ? Puisque j'entends des choses évidentes, mais ça ne me plaît pas forcément aux autres. On en a parlé très récemment et puis la forme, et puis qu'est-ce que j'ai le droit de dire et de ne pas dire. Et ça, c'est aussi pour ça que je voulais à vous, chers auditeurs, spectateurs, parler de Morgane, c'est que c'est une thématique qui est très présente actuellement, c'est dans quelle mesure on peut énoncer notre vérité du cœur. Logiquement, c'est même pas dans quelle mesure on est censé pouvoir le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire, plutôt ? Alors, toi, en tout cas, ce que j'adore chez toi et je suis tellement content de cet échange avec toi, donc c'est aussi encore l'occasion de te le dire, c'est justement cet aspect qui est très pur, très essentiel dans ce que tu as à transmettre. Et que parfois, il faut secouer les puces pour avancer aussi. Oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui a galonné mon parcours et qui me pose encore beaucoup de questions en ce moment. Parce que, alors, jusqu'ici, effectivement, je le vivais encore plus parce que, encore une fois, je ne savais pas que je faisais de la médiumité, je ne savais pas que je faisais de la clairvoyance. Donc, quand j'avais une amie qui venait me conseiller ou quand je devais, je ne sais pas, parler avec mes parents ou n'importe qui, en fait, j'avais tendance à dire les choses comme je les ressentais. Et comme je les ressentais, effectivement, c'était du tac au tac, quoi. Je le ressens, je le dis parce que c'est normal que je le dise. Et effectivement, voire même avec des gens que je connais très peu. Par exemple, des gens, tu es en soirée, tu rencontres quelqu'un et voilà, mais sauf que moi, si je ressens quelque chose, je ne me pose pas la question. En fait, je le dis presque comme si l'autre personne, elle avait parlé alors que non, elle n'a rien dit. C'est parce que moi, je le capte sur un autre plan, en fait. Mais encore une fois, tout ça, je ne le savais pas. Donc, tu dis les choses et effectivement, oui, ça bouleverse les gens en face et c'est normal que ça les bouleverse parce que parce que ce n'est pas facile d'être mis à jour et ce n'est pas facile d'être compris dans des choses qui sont parfois très sensibles. Et puis aussi, parce qu'on le voit, on le connaît tous, ça, ce truc-là. Il y a des fois, on n'a juste pas envie d'entendre, on n'a pas envie d'entendre les choses, tout simplement, parce qu'on n'est pas prêt à les recevoir. Et voilà, et ça, c'est un question, je pense que beaucoup de gens sensibles traversent, que beaucoup de gens même intuitifs juste traversent. C'est quelque chose qu'on vit encore plus en couple, je pense, de dire ce genre de choses. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'effectivement, les gens vont vite le prendre pour de l'intrusion, en fait. Alors que, clairement, moi, je n'avais aucune intention d'être intrusive quand je faisais ça. Et voilà, et ça a jalonné mon parcours jusqu'à un moment où, effectivement, je me suis tue. J'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de dire ce que je ressentais parce que ça me valait trop de problèmes, en fait. Et aussi parce qu'effectivement, j'ai une forme crue parfois et effectivement, on en a parlé la dernière fois et je trouve que le contexte s'y prête beaucoup. Donc, je vais reprendre l'exemple que j'avais pris avec toi, c'est-à-dire que moi, je suis partisane, je préfère être prévenu des choses et je préfère être prévenu quand ça ne va pas être cool. Voilà, comme ça, je le sais, je me prépare et j'y vais. Bon, entre une personne qui va dire bon les gars, là, c'est la fin du monde, il faut faire quelque chose et une personne qui va dire bon alors, c'est la fin du monde. Moi, je ne vois pas de différence, le message, il est le même. Donc, effectivement, moi, j'ai la partie plus cash qui vient. Si je dois décrire un chat, je ne vais pas dire que c'est un animal à quatre pattes avec des poils, tu vois, je vais dire que c'est un chat. Et voilà. Et je pense quand même que dans notre société, on est très habitué à mettre du papier cadeau un joli nœud, un joli truc pour que ça passe mieux et je pense que parfois, on passe à côté du message. Donc, je préfère dire les choses telles que je les ressens quitte à provoquer de la violence parfois, mais... Enfin, de la violence. Je ne sais même pas si on peut le qualifier comme ça, mais quitte à provoquer une réaction borusque en tout cas, oui. C'est mon parti pris, c'est comme ça que je suis. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui passe ou qui ne passe pas, mais je sais aussi être très douce quand c'est nécessaire. Enfin, voilà, tout est une question de dosage et puis surtout de quoi on parle. Mais il y a des situations qui nécessitent une franchise, je pense. Tu me fais penser, alors ça, apparemment, je ne sais même pas entre guillemets si j'y crois, si je n'y crois pas tellement tout dans le New Age et formé, déformé, conformé. voilà, ce qui importe, c'est ce que chacun croit, mais tu me rappelles en tout cas ce que j'avais lu il y a longtemps, longtemps sur les enfants indigos, comme des êtres guerriers quelque part, qui n'étaient pas là pour mettre les formes mais pour faire bouger les choses. Donc, ça, c'est fort. Mais là aussi où c'est important, c'est que tu incarnes, je trouve bien, un message que j'avais vu de Dolores Cannon qui disait « Mais si tu ne te sens pas forcément en phase avec le monde, c'est parce que tu es là pour en créer un nouveau. » Et ça, en fait, on en a beaucoup parlé avec Morgane de ça ces derniers temps, de ce sentiment de solitude par rapport à tout ce qui se passe aussi collectivement, l'impression de percevoir des choses aussi bien individuellement que collectivement. Et il y a quelque chose de très frustrant aussi entre ce qu'on perçoit, d'ailleurs j'en parle dans l'évidence, Morgane aussi, dans ses vidéos, entre ce que nous percevons et ce qui se passe en fait encore dans la matière. Et j'aimerais bien que tu parles justement de ta vision des choses ces temps-ci, parce que moi, tu me donnes des précieux conseils, mais que tu en parles plus ouvertement. Quelle est ta vision du climat actuel, aussi bien du coup sur le collectif qu'individuel ? Parce que je sais que ça, ça te bouscule pas mal, tu as des choses à partager, quoi. Ça me bouscule pas mal parce que là encore, c'est complexe. On vit un effondrement et ça, on le ressent tous. Enfin, je veux dire, la personne la plus spirituelle à la moins spirituelle, on sent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et cet effondrement, effectivement, il est source de merveilleuses choses au niveau individuel parce qu'il y a de vraies révélations. Enfin, je veux dire, les gens vont vraiment se révéler à eux-mêmes. Ils vont vraiment... On a toujours suivi notre âme, finalement, jusqu'ici. Mais là, c'est encore plus fort, c'est encore plus prégnant, c'est encore plus inévitable, j'ai presque envie de dire. Donc, ça, c'est formidable. À l'échelle plus collective, ce qui va être compliqué dans les semaines, dans les mois qui viennent, mais c'est une bonne chose, c'est la perte de repères parce qu'on a tous été élevés dans un système, un système qui nous a protégés, nourris d'une certaine façon. On en connaît tous les codes par cœur et les règles vont changer. et comme tout changement, que ça soit à l'échelle collective ou individuelle, c'est très perturbant. Et là, ça va venir toucher les croyances, on va arriver sur une période électorale qui va créer beaucoup de tensions parce que, justement, on expérimente en ce moment l'extrême dualité, finalement. Et politiquement, en tout cas, cette dualité, il va falloir qu'elle s'effondre pour qu'on puisse co-construire ensemble. Sauf que cette dualité, je veux dire, si on prend toi et moi, on est de la même génération, mais on l'a toujours connue, en fait. Donc, droite-gauche, c'est quelque chose qui nous a bercés toute notre vie. Et penser autrement que sur ce schéma de pensée, ce n'est pas forcément évident. Donc, les événements vont nous accompagner, j'ai envie de dire, de toute façon, et il va se passer énormément de choses pour qu'on aille vers... C'est un peu le... J'ai envie de dire la chose la plus formidable actuellement, c'est qu'en fait, il y a juste à se laisser guider. Il n'y a rien de plus à faire. Il y a juste à suivre le fil et puis à se laisser guider. Mais c'est vrai que les tensions collectives, parce que l'année 2022, c'est aussi une année où on va travailler énormément notre capacité à être en interaction avec l'autre dans tout ce que ça veut dire, y compris les désaccords. et là encore, si on regarde bien quand même, ça fait des années et des années et des années qu'on est habitué à ne pas vraiment dire les choses, à couvrir les choses de papier cadeau. en même temps, on ne veut pas blesser la personne, mais en même temps, on est toujours en train de détourner comme ça. Et là, il y a vraiment un changement de paradigme là-dessus où on va se dire les choses. j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. Il va y avoir des choses exceptionnelles, des moments très forts. Moi, je ressens des moments de solidarité très intenses pour cette année. Je ressens beaucoup de beauté et de profondeur dans les liens. Il va y avoir des connexions entre les gens qui vont être merveilleuses. Mais il va aussi y avoir du clash. Il va aussi y avoir des désaccords, des tensions, des incompréhensions parce qu'on est désarçonnés par la manière dont l'autre va penser parce qu'on va devoir aussi beaucoup travailler l'acceptation du fait que l'autre a un point de vue différent d'une autre. Et puis, on le voit bien de toute façon, on le vit déjà. Ça travaille énormément sur tous les plans, très fort, très vite. Et tout ça, c'est déjà perturbant en soi. Donc, c'est vraiment une période formidable. Mais, c'est vrai que mon parti prêt à moi, c'est de ne pas cacher que ça va être éprouvant, éprouvant psychiquement. Ça l'est déjà tout ce qu'on vit depuis deux ans. Mais je veux dire, il y a quand même une continuité dans ce qu'on va vivre de ça, d'aller observer des parts peut-être plus sombres de nous et de nous en résonance avec le collectif. Voilà. C'est bien synthétisé, tout est ressenti. C'est bien. Alors là, je pêche, je suis encore bercé par tes paroles. Je pêche. As-tu envie de parler d'un truc ? Écoute, moi, j'inviterais surtout beaucoup les gens à vraiment cette année être en état d'ouverture et de flexibilité. Je crois vraiment que c'est ce qui sauvera le plus les gens. Parce qu'en fait, finalement, là où on peut être le plus perturbé cette année, c'est quand on a besoin de cadres très sécures et très rigides. Là, l'année 2022, elle nécessite une certaine flexibilité, une certaine adaptabilité parce que les choses vont vraiment beaucoup bouger dans nos vies personnelles, dans le collectif. Et d'ailleurs, c'est vraiment le collectif qui va venir faire bouger nos vies individuelles, j'ai envie de dire. parce que ça s'effondre, parce qu'il y a de nouvelles choses à créer aussi. Donc, il va y avoir des tas de gens qui vont se mettre à créer plein de choses formidables. Et ça, c'est aussi quelque chose de génial. Oui, ça va nécessiter un petit peu de souplesse. Tous les gens, par exemple, qui ont peur du changement, qui ont peur du conflit, qui ont vraiment des peurs comme ça, très ancrées, ça va être des choses à travailler très fort et à apprendre à se laisser porter. Je crois que c'est le lumineux qui appelle l'année 2022 le saut dans la foi et je trouve que c'est effectivement très bien résumé cette année. Il y a vraiment une notion de faire confiance, même si on ne sait absolument pas où on va, même si c'est un peu flou et même si tout est sombre. Parce qu'au niveau collectif, c'est quand même très sombre. et aussi il y a un truc qui me trouble, qui m'interroge et qui ne me plaît pas, c'est que je me rappelle il y a à peu près deux, trois ans, j'avais la vision par moments de Strat où il y avait vraiment une division où plus, comment dire, plus on, les énergies se recoupaient en fait, c'est-à-dire que plus on était bien, plus on attirait des situations, des gens, là pour le coup cette espèce de loi de la vibrance elle était présente et je trouve que depuis ce début de crise de Covid c'est ça qui est troublant c'est que c'est devenu une espèce de salade où on côtoie tout un tas d'énergie différente et ça on en a parlé aussi mais la notion de trouver la force quelque part la connexion en soi pour pouvoir la retrouver à l'extérieur et qu'actuellement on ne peut plus rien attendre de l'extérieur tout doit sortir de nous t'es d'accord c'est ça ah bah oui c'est exactement ça et c'est vrai que bon après mon histoire fait que j'ai toujours eu cette manière de penser qui n'est pas forcément je ne le placerai pas comme une vérité générale parce que je ne suis pas sûre que ça en soit une mais je pense que les plus belles choses elles émanent de moments de moments sombres vraiment et et là c'est un peu ce qu'on va expérimenter mais vraiment collectivement quoi donc il y a des gens qui sont plus ou moins habitués à ça en fait il y a des gens qui ont moins expérimenté leur ombre que d'autres il y a des gens qui ont plus peur de leur ombre que d'autres et c'est vrai et c'est vrai que là collectivement en plus l'effet du collectif fait que tout peut monter très vite parce que c'est nourri par des égrigores c'est nourri par des mémoires c'est nourri par plein de choses et on peut vite 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 se faire happer tellement les énergies elles sont elles sont rapides et ça fuse dans tous les sens en ce moment c'est complètement dingue énergétiquement ce qu'on vit et moi personnellement je me dis qu'effectivement oui ça peut être très désarçonnant pour certaines personnes tout ça faire face à à de la colère à des tensions je connais énormément de gens y compris moi d'ailleurs pendant un temps dans ma vie je connais pas beaucoup de gens qui aiment le conflit je veux dire en général on a plutôt tendance à le fuir c'est une réaction logique et humaine et là il y a vraiment quelque chose à travailler autour de ça autour de cette notion qu'on va tous travailler collectivement et puis il y a aussi les mécanismes des personnes pour le coup qui savent pas quoi faire de ce truc qui remonte en elles et qui essayent de donner le cadeau aux autres c'est surtout sur la conduite que je le vois je trouve c'est à la température des conducteurs que j'allusie c'est vrai totalement quel chaos super et du coup ces temps-ci le type de comment te dire j'ai remarqué moi dans les consultations qu'il y a parfois des espèces de vagues de thématiques est-ce que toi il y a des thématiques un peu récurrentes dans tes consultations dernières qui ressortent de problématiques non on est vraiment on est vraiment là les gens en fait ils sont ils sont mais on l'est tous en fait c'est juste qu'on l'est pas tous au même degré mais on est pris dans l'effondrement puisque l'effondrement est pas encore achevé ben on est on est pris dans ce truc là donc en fait on on peut pas faire grand chose en fait en ce moment parce qu'on peut pas vraiment construire on peut pas vraiment on peut pas vraiment reconstruire et en même temps on voit bien que ce qu'il y avait avant ça marche plus ça marche mal c'est un peu le bordel il faut bien dire ce que c'est donc du coup c'est c'est surtout déstabilisant et et là je vois plusieurs moitiles de personnes je vois surtout les gens qui pas qui suivent leur fil eux ils suivent leur fil ils suivent leur intuition ils essaient de pas se laisser de pas se laisser perdre par justement ce collectif et voilà ils continuent et et c'est très bien et puis les gens qui sont juste perdus et déstabilisés parce que bon ok ils savent qu'il va falloir s'adapter qu'ils vont devoir fonctionner autrement mais en même temps il y a rien vraiment qui se met encore en place pour le moment et je pense que c'est je pense que c'est dans l'ordre des choses d'ailleurs l'année 2022 a une une énergie de rapidité qui est complètement qui est complètement j'ai vraiment l'image c'est comme si on allait vivre deux années en une quoi c'est vraiment une année riche tu vois pleine de choses et dans au niveau collectif comme au niveau individuel ouais tu sens tu sens un rapport fort du coup entre ta vie individuelle et le collectif justement il y a de il y a vraiment de très 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 belles choses qui se passent mais là dans les prochains mois il y a surtout beaucoup de gens qui vont se sentir perdus et c'est pour ça que j'insiste autant sur l'église en ce moment c'est très important que les gens ne s'isolent pas et restent alors soit très concentrés sur ce qu'ils ont à faire soit qu'ils n'hésitent pas à aller vers les autres parce que les énergies sont tellement enfin les énergies puis le contexte c'est-à-dire ce qui se passe on entend des choses qui sont quand même très dures et très violentes et qui peuvent vraiment mettre mal des gens qui justement sont très sensibles et qui ont peut-être une sensibilité qui comme moi à l'époque tu vois ne savent pas trop ce que c'est finalement ils savent qu'ils sont sensibles ils sentent qu'ils sont sensibles mais ils ne savent pas finalement pourquoi ni à quoi ça mène donc il y a surtout vraiment à garder de la solidarité et un maximum d'empathie et voilà et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur la violence sur ma chaîne récemment parce que vraiment je pense que c'est important donc dans le terme violence je mets aussi le conflit je mets plein de choses parce que la violence c'est quand même très vaste comme mot finalement alors je rappelle aussi que tu as fait des études de psycho c'est intéressant ton rapport aux émotions aussi voilà en parallèle de tes perceptions quoi et c'est quelque chose qui était très cher le rapport de nos émotions dans aussi la souffrance oui oui ben oui totalement j'ai passé beaucoup de temps chez le psy et ça m'a beaucoup aidée en fait ça m'a beaucoup aidée à transcender mon histoire puisque moi j'avais une maman très malade j'ai une maman maniaco dépressive donc j'avais une maman très sensible aussi avec le temps je me suis rendu compte que c'était une personne très sensible mais qui malheureusement n'avait pas eu la chance d'être guidée et accompagnée dans sa sensibilité et qui et qui du coup a vécu sa sensibilité avec beaucoup de beaucoup beaucoup de violence et et c'est le cas d'énormes bonnes gens en fait quand on regarde un petit peu autour de nous c'est aussi beaucoup le cas des gens qui qui prennent des psychotropes ou des drogues des drogues plus dures parce qu'en fait ils ont une sensibilité qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne maîtrisent pas et 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 il y a une fuite tu sais une envie de retourner de retourner là-haut finalement et et voilà et c'est très perturbant et moi la psychologie oui m'a énormément aidée comprendre mes émotions et comprendre justement le mécanisme de la violence m'a énormément aidée dans mon parcours je ne serais pas là si si je n'avais pas fait ça et et c'est marrant d'ailleurs comme la première partie de ma vie a beaucoup beaucoup étudié la psychologie et et maintenant je 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 suis je suis je suis vraiment que j'ai découvert vraiment tout ce qui est travail énergétique c'est 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 un vrai complément c'est un vrai complément parce qu'en fait on ne travaille pas sur les mêmes strates et 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 voilà et du coup les gens ont parfois besoin de verbaliser de parler il y a des moments où le verbal il ne sert plus à rien et dans ces cas-là l'énergie est d'une aide d'une aide phénoménale même sur des traumas qui peuvent être lourds donc oui c'est très très intéressant et il me vient aussi là ça tombait à point nommé cette cette interview en fait il n'y a pas eu de but précis sur pourquoi je veux t'interviewer hormis le fait voilà de partager un bel échange mais je sens que tu as des messages importants des choses qui te tiennent à coeur où justement ces fameuses vérités du coeur ont besoin d'être énoncées à partager à grand nombre et du coup j'ai envie de te laisser un petit temps pour toi où tu partages c'est quoi qui est vraiment hyper important pour toi t'as le trac là un petit peu bah ouais bah ça non mais c'est 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 j'ai juste vraiment envie de dire aux gens de déconstruire de déconstruire en ce moment de de déconstruire les croyances parce que parce que à l'image de ce qu'on vit en ce moment dans le collectif euh on je veux dire tout est très violent mais tout est très violent depuis déjà de nombreuses années et quand il y a des contextes comme ça qui sont qui sont qui sont très violents on a tendance à se protéger en filtrant et en mettant une espèce de barrière de protection et cette barrière de protection je crois qu'à un moment donné elle elle est utile pour protéger le psychisme mais jusqu'à un certain point et ce qui est important je pense chez les gens c'est d'aller doser ce cette espèce d'équilibre puisque tout est une question d'équilibre dans la vie je crois notre corps humain ne se base que sur l'homéostasie c'est-à-dire l'équilibre parfait en toute chose et je pense qu'au niveau de la société on doit fonctionner comme ça et et le rejet de l'autre quelles que soient les raisons que ça soit pour des raisons ethniques ou de ou de je ne sais pas de maladie ou quoi ou qu'est-ce bref peu importe la violence appelle à la violence si on n'est pas en conscience de ce qu'on envoie et de ce qu'on émet en fait tout simplement après je me rends compte que toute cette conversation tourne beaucoup autour de la violence les gens vont se dire disons on a l'accès à la bouche mais en même temps c'est vrai que c'est le fruit de mon histoire alors je pense que effectivement c'est quelque chose que je qui est important pour moi mais que je constate effectivement énormément dans le collectif en ce moment et déconstruire ces croyances ça aide à être flexible et à rebondir quand on vit des événements et c'est salvateur pour la psyché humaine vraiment c'est vraiment salvateur donc ça peut vraiment être bien de déconstruire certaines notions comme le vivre ensemble comme voilà qu'est-ce que c'est que la solidarité finalement pour nous de se poser ce type de questions peut être très très intéressant et je pense même ça va se faire tout seul ça va se faire vraiment tout seul par les événements qu'on va vivre mais voilà et puis soyez vous-même soyez vous-même dans tout ce que vous êtes et et même si ça peut paraître bizarre écoutez-vous toujours écoutez toujours votre intuition toujours votre cœur et et c'est ça qui vous dira ce qui est juste en fait dans la vie il n'y a que ça il n'y a que le cœur qui dicte la justesse des choses on sait là où on doit être quand on est dans le cœur on sait ce qu'on doit faire et on sait ce qu'on doit dire aussi donc je ne sais pas c'est ça ça me paraît très très important en ce moment parce que c'est le vrai comment dire c'est la seule manière de ne pas céder à la violence et de ne pas aller dans le conflit c'est c'est toujours d'être amené au cœur parce que c'est ça qui va nous faire comprendre que l'autre ce n'est pas un ennemi mais ce que je dis là en plus ça marche dans une relation de couple ça marche dans tout dans l'amitié ça marche partout dans toutes les zones de conflit toujours se rappeler que le cœur c'est le départ de tout et que l'autre il a un cœur aussi ça a aussi été un enfant peut-être blessé par plein de choses et ça oui pour cette année je pense que c'est c'est un bon mémo à avoir à avoir sur son frigo voilà et aux personnes c'est un autre fait dans mon entourage et moi y compris souvent par vague l'usure le ras-le-bol je suis entouré de personnes qui pour le coup sont vraiment à deux doigts de baisser les bras et très tristement dans mon entourage j'ai eu écho de plusieurs suicides dans peu de temps et par rapport à cet état d'usure qu'est-ce que tu as envie de partager parce que toi-même tu me l'as dit que tu l'as bien senti là ça devient compliqué parce que les gens sont fatigués en fait émotionnellement et physiquement du coup ben totalement et c'est pour ça que on parle souvent en ce moment de revenir à soi et à mon avis c'est bien la chose qui pallie à l'usure parce que alors ça peut être aussi très douloureux en fonction des histoires de chacun de revenir à soi parce que c'est pas toujours un nid douillet à l'intérieur malheureusement donc mais je pense que enfin ce qui remonte en fait en ce moment c'est tout ce qui va pas donc il y a tout ce qui est pas encore très aligné dans nos vies et puis il y a tout ce qui va pas dans le collectif et ça relève aussi de nos zones de dépendance à l'égard du système à l'égard peut-être des autres et effectivement comme on sort de deux ans d'une crise intense où je crois qu'on a tout vécu on est tous très à bout et c'est pour ça que c'est important de faire preuve d'énormément de patience et d'amour et de bienveillance envers soi je pense beaucoup parce que moi je le vis beaucoup je suis quelqu'un de très exigeante je suis quelqu'un qui a toujours besoin de faire qui a toujours besoin d'agir tout le temps comme une pile électrique et là le message il est clair surtout pas surtout pas reste calme respire prends le temps de regarder une série d'aller dehors de jouer avec ton fils de faire des choses simples parce que les choses simples je crois que c'est vraiment dans les choses simples que le bonheur se trouve donc pour tous les gens qui se sentent vraiment à bout parlez 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 parlez-en exprimez-le c'est important de pouvoir le dire c'est important de pouvoir le vivre mais parlez-en avec des gens de confiance des gens qui sont à l'écoute des gens qui ont besoin si vous ressentez le besoin justement d'aller consulter franchement faut y aller vraiment faut s'écouter et puis douceur vraiment douceur parce que les gens en fait ils se sentent mal parce que le système s'effondre et qu'il n'y a plus rien qui va mais en fait ce qu'ils ressentent profondément c'est que c'est que comment dire c'est comme une je perds le mot je le cherche c'est comme un larsen en fait tu vois c'est comme un truc qu'il vient de dire mais oui mais regarde ça va pas dans ta vie ça va pas dans la société mais ça va pas dans ta vie non plus donc c'est une invitation c'est pas une invitation à partir c'est au contraire une invitation à aller chercher ce qui nous fait vibrer mais effectivement c'est du courage c'est ça c'est très facile à dire mais quand on le vit et encore une fois c'est pas toujours très confort à l'intérieur de nous donc la solitude on la vit pas tous de la même manière on envoie de l'amour sur tout ça beaucoup 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 mais c'est en c'est en s'étant que des personnes comme toi sont précieuses dans l'accompagnement que tu proposes parce que pour moi t'as vraiment cette aptitude à reconnecter les gens à leur potentiel et à cette douceur intérieure et en l'expérimentant toi même aussi parce que tu es passé par cette reconquête de ta douceur mais oui totalement et puis en disant les choses vraiment dites-le enfin je veux dire c'est la merde en ce moment il faut le dire je veux dire voilà on va pas bien on va pas bien et c'est pas et c'est pas grave de le dire moi je trouve au contraire je trouve que les gens sont très courageux les gens je les entends pas se plaindre tant que ça alors même on vit un truc totalement je veux dire c'est inédit même les générations d'avant elles l'ont pas vécu donc bon ça doit aussi être exprimé je pense et quand on en a marre on a le droit de le dire et c'est pas pour ça qu'on n'est pas spirituel ou je sais pas quoi il faut le dire et puis c'est ensemble qu'on trouve des solutions des fois c'est en se confiant aussi exactement et pour un volet un peu plus pratique tu consultes comment du coup toi par internet tu consultes tu as ta salle comment ça se passe comment on prend rendez-vous avec toi du coup alors prendre la prise de rendez-vous elle peut se faire par téléphone elle peut se faire via les réseaux parce que je travaille quand même énormément via Instagram et puis ma page ma page plus mélange sur Facebook et voilà et puis par mail aussi c'est possible et je travaille beaucoup en distanciel mais franchement c'est la vie qui a décidé parce que je n'ai pas de je peux totalement rencontrer les gens mais c'est vrai que la vie a fait et la crise a fait aussi que je travaille beaucoup à distance donc voilà pareil par téléphone via Messenger WhatsApp enfin voilà c'est les messageries en général que j'utilise Instagram aussi voilà pour les guidances super mais écoute est-ce que tu as envie de partager une dernière notion qui t'est chère qui est importante avant la fin de l'interview mais écoute je trouve que j'ai déjà beaucoup parlé mais moi je voulais te remercier à mon tour parce que si je suis une aide pour toi tu en es une exceptionnelle pour moi et qui m'aide beaucoup 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 en ce moment par toute ta lumière et ta douceur donc voilà et je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de parler de moi de m'exprimer sur certaines choses voilà c'est fini moi c'est tout pareil enfin voilà il faut savoir que pour le coup Morgane c'est un soutien quand je sors de mon travail allo Morgane qu'est-ce qui t'arrive moi et Marissa c'est ça fait beaucoup de bien et ça me touche beaucoup et puis c'est vrai là j'ai l'impression d'être là sans être là parce que je suis désolé j'ai une énorme migraine qui ne m'a pas quitté de la journée du coup même l'éclairage de l'écran me fait mal à la tête et en même temps malgré tout ce que je souhaitais de cette interview pour moi est passé là en fait c'est une introduction j'invite vraiment les gens à découvrir ce que tu fais ta page et ton Youtube et parce que aussi pour moi tu mérites vraiment d'être beaucoup plus vu partagé on n'est pas en termes de quantité on est en termes de qualité et on se rend compte j'ai encore lu ce matin un truc sur le New Age de personnes qui ont rejeté subitement le New Age la loi de l'attraction ces trucs là et je me suis ah ouais mais si ça se trouve elles n'ont pas tort sauf qu'en écoutant le truc ça m'a emmené dans un truc hyper désagréable et je me disais c'est la solution de facilité ah oui c'est facile de se dire on doit subir la vie et c'est comme ça vient etc et justement pour moi tu es un bel exemple de foi parce que ton quotidien il n'est pas tout rose tout rose non plus comme on disait et pourtant tu gardes ta lumière précieuse et tu apportes beaucoup de réconfort mais surtout tu stimules la foi dans son sacré donc je te remercie pour ça et je vous invite voilà à découvrir le travail de Morgane voire à la consulter si vous en ressentez l'appel elle fait des super guides je peux parler en tant que témoin et donc je vais mettre le lien de ta page voilà tous tes contacts sous la vidéo ça marche merci infiniment vraiment un petit message de fin d'une envie une pensée comme ça aux gens qui regardent ne culpabilisez pas de ressentir ce que vous ressentez et voilà et la lumière c'est pas toujours ce qu'on pense voilà la lumière c'est aussi quand on est triste c'est aussi quand on est en colère c'est de la lumière c'est voilà juste déconstruiser c'est pas toujours ce qu'on pense tout ce qui est blanc beau esthétique oui oui c'est lumineux mais c'est pas forcément à mon sens en tout cas l'expression de la lumière voilà donc n'ayez peur de rien et soyez fiers de tout voilà et ouais non c'est magnifique c'est magnifique et aussi ça me donne envie de compléter un truc qu'on se disait ensemble c'est que attends j'ai le micro qui me partage ça me dit que actuellement si on a cette espèce de nuit noire c'est bel et bien parce que tout s'effondre mais pour mieux se reconstruire donc c'est bien de voir de voir le processus c'est pas de s'arrêter à ce qui s'effondre et à l'incompréhension de l'absence de repère actuelle et ça tu sais superbement parler et bien je te remercie beaucoup Morgane merci à toi merci beaucoup belle soirée ou journée à vous tous quand la vidéo sera partagée encore une fois et Morgane et moi nous vous disons aloha tu te joues à moi pour dire aloha 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 à bientôt maururu et merci beaucoup